Je vais vous lire un texte, d'après un tableau du peintre Aldéi. Quand le froid vient mordre les êtres, la bête a sa parure, l'humain sa nudité. L'hiver et la ronce tourmentent le bipède, mais il a pour lui le feu du foyer et la flamme de l'esprit. Qu'a-t-il besoin de guerre, dès lors qu'il a et l'armure et la lumière ? Ainsi, Ève, face au loup, s'arrange pour que la paix s'étende jusqu'au cœur de l'animal. Elle en fait son amie. Elle ne convoite point sa fourrure, préférant brûler l'intelligence, plutôt que briser ce trésor. Et se réchauffera à son haleine. La vie, elle le sait, est plus féconde que le sacrifice. Fraternisée avec le fauvre, n'est-ce pas humaniser la création ? Ne doit-elle pas offrir le meilleur à la postérité ? Elle qui porte le monde dans ses flancs. Elle la femme, elle la pacificatrice, elle l'incarnation de la maternité. Ève, l'avenir, bientôt donnera jour à des lendemains qui chantent. Sous-titrage Société Radio-Canada